Voilà, on termine à présent avec deux ouvrages qui concernent la Nouvelle-Calédonie. Le premier nous parle des fédéralismes. Il est signé de Florence et Jean-Yves Fabron, professeurs de droit public. Il nous invite à réfléchir dans le contexte actuel à la question des fédéralismes institutionnels. Le livre propose de nombreux cas d'États fédérés en Afrique, Europe, Amérique, Océanie. Il pose la question pour la Calédonie. Le fédéralisme peut-il être porteur d'avenir ? On écoute la réponse de Jean-Yves Fabron. Toute la question des fédéralismes, c'est le titre de l'ouvrage au pluriel, toute la question fédérale, c'est une question de répartition des compétences. Ce qui est sur mesure pour la Nouvelle-Calédonie. Car en Nouvelle-Calédonie, il y a déjà plusieurs provinces. Et on peut très bien imaginer qu'une province, vous voyez, à laquelle je pense, peut estimer que pour nous ça va très bien, on reste comme ça. Et que les autres disent, ah mais nous, on aimerait avoir des compétences propres en matière internationale, dans des relations plus souples avec la France. Alors vous savez, quand on a commencé à dire cela, on nous a jeté à la figure le mot partition, comme si c'était un gros mot. Mais partition, ça veut dire regarder un dictionnaire. Ça veut dire partager. Deuxième ouvrage sur la Calédonie, plus corrosive cette fois. Ce sont les 48 pics d'actu que nous propose Pierre Brettenier sur les illusions politiques de la Nouvelle-Calédonie. Des textes courts, incisifs, polémiques, souvent drôles, parus chez l'Armatan. Ils nous révèlent parfois l'envers du décor de la société politique, économique, sociale calédonienne. Toujours avec malice et avec une certaine lucidité sur ces illusions perdues de la Calédonie. Comme il aime les cités, on l'écoute l'auteur. Malheureusement, beaucoup de gens se font des illusions. Les Canaques, par exemple, pensent qu'ils peuvent financer l'indépendance. Je trouve toute évidence qu'ils pensent ça. Il y a des Calédoniens qui pensent qu'il peut y avoir un peuple calédonien, alors qu'ils excluent les métropolitains, alors que les Canaques n'en veulent pas. Ils pensent qu'ils veulent un peuple calédonien. C'est une illusion. Il y a des métropolitains qui pensent qu'ici, c'est comme un coin de la Creuse, que ça devrait être un département, alors qu'il y a eu des candidats à des élections pour être département. Ils n'ont jamais obtenu plus de 4% des voix. Puis enfin, les Wallisiens qui espèrent faire la balance entre les uns et les autres, mais qui ne voient pas qu'ils ne peuvent le faire que parce que la Nouvelle-Calédonie est française. Le jour où elle sera indépendante, ils ne pourront plus faire la balance. Ils devront baisser la tête.